J'utilise un hameçon B100, numéro 12. Je vais faire un sous-corps avec un fil de cuivre monté sur une bobine. Ensuite, je prends le fil de montage au livre. Avec le fil de montage, je forme un corps. Un sous-corps plutôt bien lisse, puisqu'après le corps, je vais finir avec du fil tressé. Pour tisser le corps, je vais utiliser deux morceaux de fils. Vous voyez, c'est le fil qu'on achète en mercerie, tout à fait classique. Donc là, marron et jaune. Un marron clair pour le dessus du corps et jaune pour le dessous. Un marron clair pour le dessous. Un marron clair pour le dessous. On fait un nœud pour sécuriser. On enlève la bobine de fil pour pouvoir faire le tissage. Donc pour le tissage, je prends le fil noir. Je le passe par-dessus le fil jaune en faisant une boucle. Quand j'arrive au niveau de l'œillet, je passe le fil marron clair dessus. Voilà. Après, le fil jaune, je le passe par-dessous, le fil marron. Ce qui va me permettre d'avoir la boucle par-dessus marron. C'est bon ? 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 je vais fixer les fils du tissage je vais fixer une petite lamelle de scutback olive pour former la boîte à ailes je fixe le scutback et je le laisse en attente je prends une plume de perderie je coupe là-haut ce qui va me former deux parties comme ça je coupe l'excédent et là à l'aide d'un briquet je forme les yeux je coupe l'excédent je fixe les yeux juste devant le yé je prends un dubbing on va prendre un dubbing de cette couleur vers bouteille là je forme le thorax je prends la lamelle de scutback bac que j'avais fixé auparavant je passe entre les fibres de perderie et je viens fixer la lamelle alors je fais le tour de fil devant derrière les yeux plutôt je remonte la lamelle comme ça et je repasse derrière les yeux plutôt voilà je coupe l'excédent alors je fais le nœud moi je fais le nœud derrière le si je trouve mon appareil voilà donc je fais le nœud derrière les yeux deuxième pour sécuriser voilà ensuite je vais prendre un peu de bernille uv que je vais positionner sur le scale back je place deux fibres de queue de faisant pour former les antennes on passe un peu les doigts dessus là je fais le nœud final je fais le nœud final je vais passer un petit peu avec le velcro au dessous pour aérer un peu le dubbing un petit peu en avant je vais passer un petit peu de branle je vais passer un petit peu d'eau la mouche est terminée je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt bon montage et je vous remercie de mouche